WordPress, le calendrier des publications. Toujours dans la première colonne de notre pied de page, et en dessous, nos dernières actualités, on aimerait ajouter un calendrier des publications. Ça ressemble un petit peu au bloc archive. Alors, pour faire cela, on va basculer sur le back-office, on va rentrer dans Apparences Editor, et dans Apparences Editor, nous faisons notre contrôle-cars habituel, Footer, qui va nous permettre de faire apparaître notre pied de page. Alors, sous nos dernières actus, on va ajouter, donc je clique sur le petit plus ici, on va ajouter un bloc qui s'appelle Calendrier. Et au-dessus de ce calendrier des publications, je vais rajouter un titre, qui sera toujours en H4, que je vais appeler tout simplement Calendrier des publications. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est ici, on va mettre le texte en blanc, sinon on ne voit rien. Calendrier, ah, je ne suis pas dessus. Calendrier des publications. Voilà, est-ce que je suis bien en H4 ? Oui, donc je suis dans le même niveau que nos dernières actus. Ici, ce calendrier, donc il est peu visible, on va essayer de changer un petit peu la couleur, donc on clique dessus, on va dans Réglages. Est-ce que je suis dessus là ? Oui, on va dans Bloc, et là, on va voir un petit peu ce qu'on peut modifier comme objet. objet, donc la police, la taille, l'apparence, l'interlignage. Alors, dans Apparence, qu'est-ce qu'on a ? On a le style. On va mettre en gras, par exemple, ça ressortira un petit peu plus. Puis on va changer la couleur de l'arrière-plan, parce que noir sur noir, c'est très peu visible. On va mettre un vert enregistré. On va voir ce que cela donne au niveau du back-office. Voilà, donc, ce n'est pas très joli, je suis d'accord, je le conseille, mais c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, un arrière-plan vert, on a les dates, et donc si je clique sur les dates, c'est ça l'intérêt du calendrier des publications, nous allons voir toutes les publications qui ont été faites le 10 août. Si je clique dessus, alors le 10 août, j'ai publié mes 4 articles, donc normalement, je vais retrouver mes 4 articles. Si j'avais publié 2 articles, je n'aurais vu que 2 articles. À chaque fois que nous publions un article, il va se matérialiser dans ce calendrier sur lequel on pourra se déplacer de mois en mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Après, on va faire un petit peu de mise en forme quand même, mais ce sont des choses que vous avez déjà vues, donc on va le faire très rapidement en basculant. Moi, dans liste, on va récupérer le calendrier et le titre. Ces deux objets, nous allons les grouper. Ah, très intéressant. Donc, on voit que c'est assez mal réparti, mais peut-être que c'est parce que j'ai des blocs à gauche et à droite. On va vérifier ça tout de suite. Donc, maintenant que j'ai groupé ces deux blocs-là, on va quand même le renommer. Clique droit, renommer. On va appeler ça calendrier. Enregistrer. On va aller voir tout de suite ce que cela donne. Voilà, non, très bien. Ça ne bouge pas, donc les marges sont fictives, elles n'existent pas réellement. Il faut toujours vérifier. Si je les enlève, vous voyez, ça reste très petit, mais apparemment, tout est bon, puisque quand je réactualise, mon calendrier garde la taille. Il n'y a donc pas de marges qui ont été placées. Nous avons donc un joli calendrier, mais c'est quand même très, très redondant avec nos dernières actualités. Et cela m'étonnerait franchement que l'internaute vienne cliquer sur le 10 pour voir les publications que j'ai faites le 10. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce calendrier des publications car il n'apporte pas grand-chose ici dans ce contexte, sachant que les dernières publications sont juste au-dessus. On va donc retourner sur le calendrier des publications. On va faire un clic droit, supprimer, et mon calendrier disparaît. J'enregistre. Nous avons donc vu comment placer un calendrier des publications. Celui-ci permet simplement de mettre en exergue les jours où nous avons fait des publications. L'internaute qui clique sur ces jours-là verra les articles publiés. Si jamais cela est utile pour votre site, n'hésitez pas à le tester. C'est un blog qui marche depuis très, très longtemps, donc il ne présente aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner. A très bientôt !